bonjour, je m'appelle la première année, je suis en train de finir le cours d'un dipôle dans la dernière vidéo, nous allons faire le potentiel créé par un dipôle électro statique il y a trois expressions, mais finalement elles sont d'une partie on va utiliser cette expression, alors on va essayer de l'expression mais je n'ai pas le choix, il faut passer par la relation E égale à moins le gradient de V n'oubliez pas, on travaille en coordonnées sphériques l'expression dans le gradient, en coordonnées sphériques, normalement données je pratique l'expression en taille, égale à moins DV sur DR suivant UR, moins 1 sur R, DV sur Dθ, suivant Uθ moins 1 sur R, bien sûr le moins 1 sur R, sinθθ, D2V sur Dθ, porté par le vecteur Uθ mais nous allons faire un choix, l'expression en taille, bien sûr, nous avons fait H et dans la conclusion, le terme est 0 donc nous avons deux composantes, suivant UR, suivant Uθ maintenant, à quoi tu as égal à la dérivée de V par rapport à R ? 1 sur R, 1 sur R², dérivée de 1 sur R², c'est moins 2, moins 2 sur R³ donc 2P cosθ sur 4P, epsilon0, R3, suivant UR, je vais terminer là maintenant, à la dérivée de V par rapport à θ, dérivée de V par rapport à L circumstances, dérivée de V par rapport à T et dans Q ad kos, dérivée de V, c'est moins 2 signes sans problème, plus, c'est plus 1 sur R², et on dit 1 sur R, maintenant, pendant la Formule de V, c'est donc 1 sur R³ donc, plus B sinθ, le tout sur 4P, epsilon0, R3, fois plus θ Voilà, le champ E créé par un dipôle électrostatique. Il possède deux composantes. La partie suivante ER, l'autre suivante Uθ. Je vais vous montrer la composante suivante ER. E indice R. Je vais vous montrer la composante suivante θ. Alors, je vais vous montrer quelques remarques. N'oubliez pas, je n'oublie pas, il y a deux charges ponctuelles, plus Q et moins Q. La charge totale est toujours 0, mais n'oubliez pas, ce sont des pôles électrostatiques. Les deux charges, plus Q et moins Q, sont fixes. Mais, avec l'axe Z, R dit moins Q, placé en un point N, plus Q, placé en un point P, le centre O, et la base sphérique, UR, Uθ, et bien sûr, Uφ. N'oubliez pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas les coordonnées sphériques. Donc, il y a le R, distance OM. L'angle heavy, c'est θ. Ou le phi, bien sûr, rotation autour de l'axe OZ. Qui fait une chose pour la distribution heavy? Elle est invariante par quoi? Elle est invariante uniquement par rotation autour de l'axe Z. Il y a l'angle phi. La distribution heavy, qui fait une chose pour l'axe OZ, n'est-ce pas la question? Elle est invariante par rotation autour de l'axe OZ. Conclusion, avec l'âge, le potentiel V, où le champ E, c'est une chose pour l'angle phi. Remarquez bien, il y a une chose pour la fonction uniquement de R et de θ. C'est-à-dire, remarque l'autre. La remarque finie, qui chauffe le plan heavy, le plan M, U, R, Uθ, le plan tal-warqa, C'est un plan de symétrie paire pour la distribution. Je n'ai pas la distribution de taille, c'est le moins que ou le plus que. Le plan, c'est-à-dire, il y a deux sphères, quand on a besoin de l'axe OZ. Il y a une charge négativement, il y a une positive. Le plan, c'est-à-dire, il y a deux sphères OZ. On a besoin de l'axe OZ, plus, plus, moins, moins, c'est-à-dire, au-fout le plan. Donc, c'est-à-dire, c'est un plan de symétrie paire. Un plan de symétrie paire, c'est-à-dire, E, inclus, L'expression, elle est compatible avec la symétrie du problème. Voilà, donc, on a un plan de symétrie paire pour la distribution. Donc, l'E, fait le point M, possède deux composantes. L'une suivant ER, l'autre suivant U, U Theta. Voilà. Bah, l'Illaha Allah, alhamdulillah. Bich, na'am, le remarque okhra, si vous voulez. L'E, haki. Bich, na'kharjou, ce qu'on appelle, l'expression intrinsèque de E. Bich, na'kharjou, un sur quatre pi, epsilon zero, R3, facteur. Bich, na'am, deux, P, cos theta. Bich, na'am, on peut l'appeler cos theta, remarque bien. C'est U, R, scalar U, Z. Na'am, U, Z, scalar U, R, c'est cos theta. Donc, le cos theta, haki, bich, na'am, U, Z, scalar U, R. Ma'am, ga'am, eh. Bien. Plus. N'eb, na'am. Fa'am, clicking 1 sur 4 pi epsilon zero R3. Je vais tu upper, donc, con termination ar c'est p sin theta, faculty z horr, alright? Mais, na'am, uf, la qui est justement, la qui est juste ici, la qui est ur maintenant, et quand n'est pasے sur le cos theta, mis en mode, ur, là, ce n'est pas, là-bas tabiest en terre ur. Léken sa manque U R, le hévi. U R hévi ainsi d'ha. Béh. Voilà. Béh. Béh. Maintenant, le P est héza, ce qu'à l'air, qu'il n'y joue beaucoup à l'U Z. Dich, aténa. Aténa, le moment dipol. Dipol. N'oubliez pas. Kadèche le moment dipol. L'héza. Amelna. L'autre fois. Le moment dipol. Le moment dipol. P égale. Q fois. N. L'héza. Q fois. A. U Z. Disons-nous. Ça dit que ça m'éna. A. Où le module. C'est P. Donc, c'est P. U Z. Avec le P, bien sûr. C'est Q fois A. T'il a halayna. Donc, le P est hévi. Ma l'U Z. Il a tourné P vecteur. C'est P. C'est P. C'est P. Scalaire. U R. Le tout. Fois. U R. C'est P. C'est P. C'est P. C'est P vecteur. C'est P. C'est P. Maintenant, sin theta fois U theta. Je vais essayer de exprimer autrement. C'est P. Là, j'amuse. C'est P vecteur Z. C'est P. En fonction de U R. U Z. C'est P. C'est P vecteur F. C'est P vecteur Z. C'est P vecteur Z. negotuz Z. C'est P vecteur Z. Dupont Z. C'est P ao mal. moins sin theta u theta j'ai dit qu'elle est à quoi t'égale sin theta fois u theta sin theta u theta à quoi t'égale c'est cos theta ur moins le vecteur uz et donc n'oubliez pas que cos theta ur je ne sais pas si on a donné cos theta voilà l'expression de sin theta u theta na'await sin theta u theta j'ai dit qu'on n'oubliez pas que on va m'entoublier par b b fois sin theta u theta c'est à quoi t'espoir Donc, on va mettre la paie, on a une résけ sur le plaie pour nous. On a ajouté une paie avec ça. Donc, deux fois paie, on s'applique par une paie. Quel est le plaie pour votre plaie? Nous avons une 너무 complie. On a ajouté la paie pour la paie. On a ajouté la paie pour le plaie pour la paie. donc P fois UZ c'est le vecteur P et on a dit qu'on a le P c'est le vecteur P vecteur bien sûr prenons l'honneur j'attends l'E finalement 1 sur 4 pi epsilon 0 R3 facteur 2P scalaire UR fois UR plus P scalaire UR fois UR c'est 3 fois P scalaire UR le taux UR moins P vecteur voilà c'est l'expression intrinsèque de E parfois on vous demande de la démonstration bien sûr c'est une autre façon je vais vous donner un résultat mais en utilisant l'expression l'autre façon P P vecteur scalaire R vecteur sur 4 pi epsilon 0 R2 c'est l'expression mais on a besoin d'une formule de la gradiente de la produit scalaire c'est l'expression mais sinon on va en faire de la façon de la façon c'est difficile non ? oui donc on va enlever nous nous sommes nous avons vu la V l'autre fois maintenant nous avons vu la forme nous avons vu la forme plutôt la symétrie du problème qui est compatible avec l'expression de E et de V nous avons vu l'expression intrinsèque de E maintenant nous avons vu la partie qui est l'action d'un champ extérieur ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un champ d'électrique extérieur ce n'est pas le fait cet champ extérieur ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas d'épression d'un champ extérieur d'un champ d'un champ Uniforme, bien sûr. Rappel. Il faut une charge ponctuelle Q. Et on applique un champ E. A la charge. On a E extérieur. Moi, bien sûr, on a E extérieur. La force exercée par le champ. A la charge. F égale Q fois E. Mais n'oubliez pas. E est moins gradé V. Donc, il y a moins Q. Gradient de V. Et il faut moins gradients de quoi? De Q fois V. Remarquez bien. F égale moins gradients de. Un scalaire. Je suis dit que la mécanique. Mais c'est l'énergie potentielle. Donc, la mécanique. C'est l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle Q. placée dans un champ E. Elle vaut Q fois le potentiel en ce point. La formule est la force exercée par un champ sur une charge. Q fois E. Normalement, il faut qu'il faut que l'énergie potentielle de cette charge. Elle vaut Q fois le potentielle en ce point. Il faut qu'il faut qu'il faut que l'énergie potentielle en ce point. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que l'énergie potentielle en ce point. Il faut que l'énergie potentielle en ce point. qui s'exerce à l'charge plus و a des forces d'autres moins Q fois E0 F moins la somme des deux forces égale 0 ce qui signifie que les deux forces ne se déjouent pas dans le centre ou ne se déjouent pas dans le centre mais on va voir qu'il est à la rotation حسب le force qui est 0 maintenant, on va nous acheter le moment le moment où il y a deux forces par rapport à O nous savons que généralement le couple γAO C'est le moment de la force Je vous ai dit que le moment de la force Je vous ai dit que le moment de la force La force est en mécanique Le moment de la force est C O P Point d'application F plus Et le moment de la force ON F moins Mais n'oubliez pas F plus ou F moins On On Le taux vectoriel F plus J'ai remplacé F moins par F plus qui ressemble aux deux forces vecteurs nulles O P moins ON O P plus NO Mais c'est NP non ? Donc égale NP Vecteur vectoriel F plus Q fois E0 Donc c'est Q fois Vecteur NP Vecturiel Le champ E0 Q fois NP C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire Q fois NP C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire C'est le moment dipolaire Le centre de gravité Si vous voulez Le centre de gravité Si vous voulez Le centre de gravité P-E2 fois V 2 chargés Donc on va sommer les deux énergies L'énergie potentielle d'interaction AQ fois Le potentielle au point P Moins Q Charge l'auhe Fois le potentielle au point N Voilà Nous avons l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle pour déterminer celle d'un des pôles il suffit de somme et qu'on a deux charges ponctuelles. Bon, nous allons faire une démonstration de la tarieque simple. Q fois v p moins v n, n'est-ce pas ? Donc, nous allons nous étudier à Q fois l'intégrale des D qui sont d, d u a un N et donc, nous avons des D qui sont d et l'e qui sont d'E qui sont E pour la somme et D l qui sont d'E qui est N et là, puis ici n'est pas d'E qui sont d'E qui est d'E pour les P. Nous allons nous mettre en haut, ilシère le mod la taille. Nous allons disquer dans le mod l'E qui est d'E 0 l'E, nous allons mettre un uniform mais pour nous faire delumine l'intégrale de Q A O 0, nous avons nous mettre en haut et nous allons mettre en haut c'est pas grave, l'intégrale m'il n l'P dL bien sûr, l'intégrale m'il t'a dit L m'il n l'P, c'est le vecteur NP, donc moins Q NP vecteur scalaire E E0, je vais te faire croire qu'on m'a dit que c'est NP, mais c'est Q fois NP, c'est le moment dipolaire donc finalement l'énergie potentielle d'interaction bien le dipôle au champ c'est moins P fois plutôt scalaire E0 c'est un résultat a retenir m'a se l'appelé dipôle magnétique mais le résultat a retenir n'a c'est un action d'un champ exterieur uniform sur un dipôle, c'est que l'appelé et l'appelé sur un champ électrique l'exterieur ce qu'il faut savoir est que la résultat de la force est nulle attention, la force n'est pas si elle est uniforme mais si elle est uniforme elle est nulle qui se passe dans un moment une force qui se passe entre 0 donc ce qui veut dire que c'est 0 c'est à priori que le dipôle n'est pas dur on va voir ce qu'il va dur on a l'énergie potentielle d'interaction entre le dipôle et le champ qui est moins P et R et 0 on va sortir les positions d'équilibre stable et instable bien sûr à l'aide de la formule de l'énergie potentielle donc on revient ce qui est le dipôle P c'est P c'est P c'est P c'est P c'est E0 c'est E0 c'est E0 c'est Alpha on a l'énergie potentielle c'est E c'est E c'est E0 c'est E0 moins P scalaire E0 bien sûr en utilisant la définition d'apport de scalaire c'est moins P E0 fois cosinus de Alpha c'est l'angle entre le moment dipolaire et le champ électrique E0 et une position d'équilibre ça correspond à un extrémum de la fonction énergie potentielle donc je charge les positions d'équilibre donc on a le dérivé par rapport à Alpha égale à 0 bien on a rajout les positions d'équilibre bien donc on a le dérivé l'énergie potentielle par rapport à Alpha dérivé moins cosinus d'Alpha attention dérivé par rapport à Alpha c'est tout donc dérivé par rapport à Alpha c'est tout dérivé c'est moins sin donc P E0 fois sin d'Alpha égale 0 ça donne Alpha égale à 0 et l'alpha égale à Pi bien maintenant stabilité je n'aime la stabilité bien sûr je n'aime la dérivé seconde stabilité dérivé seconde de l'énergie potentielle par rapport à Alpha 2 c'est P E0 fois cos d'Alpha maintenant si Alpha égale à 0 si Alpha égale à 0 si Alpha égale à 0 qu'on a ajouté à l'année t'attends P E0 il est positif conclusion donc dérivé seconde de l'énergie potentielle pour Alpha égale à 0 égale P E0 positif donc c'est une position d'équilibre stable pour Alpha égale à Pi maintenant si Alpha égale à Pi dérivé seconde de l'énergie potentielle pour Alpha égale à Pi égale à moins P E0 négatif donc instable je m'enlève donc finalement je n'enlève d'équilibre d'équilibre donc si il y a il y a il y a il y a un du du C'est un dépol qui s'applique sur le sens pour qu'il soit le sens. C'est ce qui se passe par le micro-ondes. C'est un dépol qui s'applique sur les molécules d'eau. C'est un dépol qui s'applique sur les molécules d'eau. C'est un dépol qui s'applique sur les lignes de champs et les équipes potentielles. Je vais commencer par l'expression de champs-e. Je vais commencer par lignes de champs. Les lignes de champs sont des courbes tangentes à champs en tous points. Supposons que cette ligne de champs, je dis n'importe quoi. Si cette ligne de champs, je ne parle pas de l'expression général. Si cette ligne de champs, c'est que la ligne de champs a un sens. C'est un sens qui s'applique sur le champ-e. C'est un sens qui s'applique sur le champ-e. C'est un sens qui s'applique sur le champ-e. Donc une ligne de champs est une courbe tangente à e en tous points. Maintenant, nous allons faire l'équation de lignes de champs. Ici, nous allons faire l'équation de lignes de champs. On prend l'élément de champs dL dL par exemple. Un élément de longueur dL. Il y a la ligne de champs qui se trouve linéaire. Le produit decteuréal est un vecteur nul. يعni, il y a quand tu veux l'équation des lignes de champs vous n'avez pas le choix donc ta amle-o, DL vectoriel E égale à vector nul j'ai vu l'équation taille les lignes de champs DL, n'oubliez pas ach nous m'adna DL vectoriel E égale à vector nul ou E vectoriel DL égale à vector nul ça m'a dit égal E rende deux composantes waada suivant ER ou l'e-fra suivant E theta Composante suivant E R Composante suivant Theta Vectoriel Dr ou R D Theta Égal Vector nul Donc statine heavy Er R D Theta Moins E Theta Dr égal 0 Naoad, qade ni khardu Fl'équation ta'li lini de champ Ou elle, bien sûr E R fois R D Theta Égal E Theta D R Ou bien D R sur R À quoi t'égal D R sur R à quoi t'égal Est égale D Theta Sur E Theta Le tout sur E R Ma'amal t'gay Ya'ni D R sur R A quoi t'égal D R sur R N'joula henne D Theta Sur E Theta Sur E R Mish naqsmu E Theta À l'E R El P Et n'joula henne 4 P Y B 0 R 3 4 P Y B 0 R 3 Et n'joula henne Égal Égal T'gayal Sin Theta Mish naqsmu Mish naqsmu Mish naqsmu Mish naqsmu 2 cos Theta Sur sin Theta D Theta D Theta D R sur R Égal 2 sin Sur cos Fois D Theta On va intégrer Primitive 1 sur R LN de R Égal Où l'okhra ? Primitive Cos Theta Sur sin De Theta On a Sur la forme F F prime Donc F prime Sur F C'est LN de valeur Absolue De F Donc Najmou Badlaha Primitive 2 LN De valeur Absolue De sin Theta N'oubliez pas Plus une Constante L2 Vika Najmou Talaha El Fouqiyani Tatine LN de R Égal LN De sin Carré De Theta Plus une Constante On applique L'exponentiel R égale Exponentiel 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 La somme C'est produit Diz exponentiel Exponentiel Constante Foi Exponentiel R0 Foi Exponentiel R Bien sûr C'est sin Carré De Theta Voilà L'équation Des lignettes De champ R En fonction De Theta R égale R0 Sin Carré De Theta Ré Équation Des lignes De champ Maintenant Les équipotentiels J'ma Équipotentiels Esma J'esma Homme Des surfaces L'potentiel Alihum Constant C'est une surface Équipotentiel 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 Des surfaces K Des lignes Des lignes Des lignes Des lignes Des lignes Des lignes donc:"-E, M, M''. le produit scalaire égal à 0 quel que soit M et M' dans la surface Qu'est-ce que ce n'est-ce que ce n'est ? On va appeler qu'on fait M , et on peut mettre M avec M et mettre M' en faisant un niveau fixe et on va mettre M en faisant un niveau fixe et on peut appeler que le produit scalaire M de M' est égal à 0 l'e est forcément perpendiculaire à cette surface donc les lignes de champs sont toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles juste quand vous voulez voir les lignes de champs et les équipotentielles on revient le dépôle à ce avec l'axe Z le dépôle de l'axe on va mettre des lignes comment on va voir c'est bien sûr la moins que l'honne ou la plus que l'honne mais on ne peut pas le dépôle à la qu'on a donc le dépôle à la v et la v l'approximation dépôle c'est simple 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 les expressions l'expressions que l'expressions que l'expressions que l'expressions que l'expressions sont valables l'expressions que l'expressions que l'expressions que l'expressions sont valables 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 l'expressions que l'expressions sont valables l'expressions que l'expressions que l'expressions sont valables l'expressions que l'expressions que l'expressions sont valables 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 et ainsi de suite voilà les lignes de champs les surfaces équipotentielles sont des surfaces perpendiculaires à la halle les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires à les lignes de champs c'est ça cet examen c'est possible c'est tout vous allez voir il y a